Alors, on garde son sang-froid, aïe, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes capaçant, mais maintenant pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue, elle est à nous, je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, Mais si les cheveux, vous les portez court, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse, pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison ? C'est pas un homme convenable, refuse le prix Nobel, respecte pas les instituts du Sion. Et qu'est-ce qui vous sera tono chez Renault ? Chacun son poste, nous c'est les trottoirs, je m'ennuie. Pourquoi je sors ? C'est que j'ai besoin, j'ai envie d'ouvrir ma gueule et de beugler. Pour ça, il faut quand même dire quelque chose. Je fais des tas de choses dont j'ai été témoin ou qui me touchent. Oui, mais vous racontez certaines choses, vous êtes quand même dans un certain camp, vous avez une certaine façon de voir le monde. Vous voyez la justice plutôt que le bonheur. Le bonheur, j'en vois pas des tonnes quelque part, à part que c'est du... Je ne sais pas, les choses... C'est difficile de toute façon de parler du bonheur. Mais il y en a peu quand même. Enfin, je trouve que c'est quand même difficile d'être heureux dans ce monde. C'est difficile. Vous êtes une chanteuse qui dénonçait, au fond. Vous dénonçait sans cesse... J'expose. Je reconnais que ma manière de chanter est agressive, mais j'expose en fait. Mais qu'est-ce qui vous blesse le plus dans le monde ? La difficulté qu'on a à se parler les uns les autres... C'est pas politique, ça. Moi, je n'ai jamais prétendu être une chanteuse révolutionnaire. On me colle des étiquettes, j'y peux rien. Comme je vous dis, j'expose certaines choses. Vlaque ! Coup de griseau chez les mineurs ! Ils sont en danger ! Arra-kiri-ri-ki-ra ! Arra-kiri-ri-ki-ra ! Arra-kiri-ki-ri-ra ! Le dernier ! Eden ! Eden ! Eden ! Eden ! Ici, on est libre. On est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges Devant sa maison ! Ou s'y flatter n'importe quelle connerie de la télévision ! On nous mettra pas en prison ! Ah mais non ! Ah mais non ! Mais attention ! Attention ! Attention ! C'est vrai ! C'est vrai ! Faut faire le procès de la vitesse ! Pour bombarder le Nord Vietnam en deux temps trois mouvements ! Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps ! Suspicion ! Suspicion ! Suspicion ! C'est présumé coupable ! Par le juge d'instruction ! Loi contre la drogue ! On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit ! C'est présumé coupable ! Par le juge d'instruction ! Mais attention ! Où va-t-on ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Et si ça continue comme ça ! Un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue ! Répression ! Suspicion ! Attention ! Où va-t-on ? Où va-t-on ? Il raton ! Il raton ! Il raton ! Il raton ! Eden 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 ! La société dans laquelle vous êtes, dans laquelle nous sommes, elle ne vous plaît pas ? Elle ne me plaît pas, je ne la trouve pas ignoble, si vous voulez, en France, puisque je peux quand même beugler. Pas dans les organismes officiels, pas dans les musicaux traditionnels, mais quand même, par-ci par-là, dans des théâtres municipaux, j'arrive à gagner ma vie à peu près comme quand j'étais fonctionnaire. Donc, dans un autre pays, je ne sais pas. En Espagne, je serais certainement en prison. En Grèce, je serais fusillé. En Ursch, je serais peut-être en habitat psychiatrique. En Pologne, en Tchécoslovaquie, ça ne serait pas brillant non plus, je suppose. Alors, c'est difficile d'être ce que vous êtes, de faire vos chroniques. Oui, c'est difficile, d'autant plus que je suis attaqué de tous les côtés. Avec la droite, c'est clair. Bon, c'est une salle communiste, en gros. Mais alors, le terme communiste, ça recouvre quantité de choses, à part le parti communiste français. Alors là, vous avez tous les groupuscules, toutes les tendances. Alors, c'est là que je suis violemment attaqué. C'est pendant la ligne. Chacun détient une vérité que moi, je ne détiens pas. Je n'en ai pas. Vous êtes attaqué à droite ? Ah non, je ne suis pas attaqué à droite. Je suis éliminé. Et à gauche ? Sauf quelques bourgeois libéraux qui disent, bon, on l'engage quand même, parce qu'elle a une belle voix, elle chante des conneries, mais enfin, on l'engage quand même. Mais à gauche, les critiques sont très virulentes. Alors, au fond, vous êtes une chanteuse engagée, vous n'aimez pas ce mot, mais je le répète, une chanteuse engagée, mais très solitaire. Oui. Effectivement. Je ne peux pas supporter, de moins en moins d'ailleurs, de moins en moins, je peux supporter le langage politique. Est-ce que vous allez donc cesser, dans vos chansons, de parler de politique ? Non, je ne pense pas. Mais je vais me contenter de plus en plus, tenter en tout cas plutôt, tenter de faire un travail plus modeste. Je veux dire, des choses que j'ai vraiment vécues de près. J'en ai-moi un exemple. Eh bien, l'exemple, c'est le travail que je tente de faire sur la grève de Pénaroya. C'est très important, parce que c'est une grève démigrée. Bon, et c'est eux qui... Alors là, je ne suis pas voyeuse, je ne suis pas au service du peuple, ce n'est pas vrai. C'est les contacts humains qui m'apportent. Ces émigrés ne me connaissaient pas, bien entendu. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Eh bien, je suis allé faire la fête avec eux. On a mangé le couscous, on a dansé, on a chanté et discuté. Et là, c'était pour vous un engagement politique ? Non, mais non, mais non, c'est une relation humaine. Ils ont fermé la mine, je dois quitter le pays, j'y gagnais bien ma vie. Je suis venu en France, je n'avais pas le choix, j'ai dû quitter tous mes amis. Je suis malheureux comme un chien, le travail est dur. J'en ai marre d'être en exil. Je perds le sommeil, la nuit me semble longue. Peut-être, frère, ne te reverrai-je jamais ? Ma femme sage et mignonne, je te porterai sur mon dos. Même si la route est pleine d'épines, Nous monterons un chameau, on se promènera dans le désert. Je veux manger du couscous, boire un verre de thé, manger du pain et du cumin. Je suis malheureux comme un chien, le travail est dur. J'en ai marre d'être en exil. 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 J'en ai marre d'être en exil.